Salut la compagnie ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Overwatch. Donc aujourd'hui on va parler du rework de D.Va, quelque chose que j'attendais depuis assez longtemps, depuis que ça a été annoncé sur le PTR. Donc c'était pas forcément un changement que j'attendais vraiment, plus que j'appréhendais en fait, parce que D.Va c'est un des seuls temps que je joue assez régulièrement maintenant, et que j'aimais bien avec la méta de base on va dire. Donc c'est vrai que j'appréhendais beaucoup son changement, je me suis dit que j'allais peut-être pas m'habituer au fait qu'elle ait moins de boucliers, etc. Et au final j'ai été agréablement surprise, parce que je la trouve beaucoup plus agressive qu'avant, on peut beaucoup plus faire du focus, suivre les gens, les éliminer quand il ne leur reste plus beaucoup de vie, enfin je la trouve vraiment très intéressante. Donc on va détailler ça tout de suite avec la partie attaque et la partie défense. Donc on commence tout de suite avec la partie attaque comme vous le voyez. Alors pour l'attaque, il n'y a pas à dire, elle est très 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 efficace. Ses roquettes sont quand même relativement puissantes, je trouve que la portée est intéressante. C'est sûr qu'à longue portée, elle ne va pas faire autant de dégâts, mais elle est quand même très intéressante, et voire impressionnante. Ça arrive aussi de pouvoir jeter, en fait, balancer nos roquettes de loin, juste pour, entre guillemets, impressionner l'ennemi, et l'empêcher d'avancer, que ce soit en attaque ou en défense d'ailleurs. Mais déjà, ça peut avoir cet impact-là, Diva est quand même beaucoup plus agressive maintenant, donc elle peut, on va dire, faire plus peur. Après, c'est sûr qu'en attaque, il faut quand même faire attention, parce que maintenant, le bouclier s'épuise extrêmement vite. Donc c'est sûr que pour terminer une cible, ça peut être très efficace, comme ce que je vais faire maintenant. Mais il faut quand même se méfier, parce que le bouclier, comme je l'ai dit, s'épuise très vite. Donc vous pouvez vous retrouver très rapidement en danger. Parce que Diva, même si elle a quand même beaucoup de vie, étant donné que c'est un tank, donc elle peut quand même très rapidement se trouver en difficulté. Et lorsque vous n'avez plus votre BK, vous êtes quand même beaucoup plus sensible aux dégâts, vous avez beaucoup moins de vie, donc c'est quand même quelque chose auquel il faut faire attention. Après, vous voyez, comme dans cette action, c'est quand même très efficace les requêtes pour terminer un ennemi. Après, vous voyez, là, le bouclier m'a quand même permis de protéger mes alliés le temps que quelqu'un d'autre tue ma crie. Donc on va dire quand même qu'elle reste très efficace. Après, là, actuellement, c'était juste en partie rapide, enfin, sur Jack Horton, pour essayer la map, vu qu'elle vient de sortir. Après, on va voir en enquête comment ça se passe. Est-ce que le fait qu'elle ait un bouclier moins important deviendra peut-être un petit peu plus compliqué pour les phases de défense, notamment ? Je sais que je m'en suis beaucoup mieux sortie quand même en attaque qu'en défense. On va en parler après. Mais on va dire que d'ordre général, pour l'attaque, personnellement, elle me convient très très bien. Elle était déjà très efficace avant. Mais maintenant, je trouve que pour aller finir une cible, déjà, on pouvait le faire avec D.Va, parce que le fait de pouvoir s'envoler très rapidement, de foncer sur sa cible, c'était quand même quelque chose de très pratique pour ce personnage. Mais là, on peut... Voilà, vous voyez, je fonce sur Ange. Après, je termine Enzo avec Mei. C'est quand même extrêmement efficace, ces requêtes. Donc voilà, pour la partie attaque, en tout cas, je trouve que c'est un bon changement que j'appréhendais, mais finalement, qui est très intéressant, que j'ai pris très rapidement en main. J'ai fait mes premières parties hier. Dès la première partie, j'ai fait mon action de la partie. Ça s'est très bien passé. Donc je trouve qu'elle est plus facile à prendre en main que la nouvelle Mers. Je ferai sûrement une vidéo, d'ailleurs, sur elle plus tard pour en parler. Mais en tout cas, je trouve qu'au niveau de la prise en main, elle se prend très facilement en main. Voilà, je répète un petit peu. Mais je trouve qu'après, ce n'est pas non plus un changement radical. Il y a juste les requêtes qui sont quand même ajoutées et le bouclier qui a été réduit. C'est quand même un gros changement, mais on va dire que c'est un changement un peu moins important que la nouvelle Mers. Donc voilà, maintenant, pour passer à la partie défense, comme vous le voyez, je suis, on va dire, un petit peu mitigée. Parce que le principe de la défense, c'est de défendre le convoi, etc. Diva avait quand même un bouclier très intéressant. Moi, je sais qu'en défense, ça m'arrivait de la prendre, même si des fois, ça peut être un personnage qui n'est pas forcément adapté à la défense. Mais ça m'arrivait quand même de la sortir en défense. Et personnellement, je la trouvais quand même assez efficace parce que le bouclier permettait quand même de protéger ses alliés efficacement et longtemps. Le temps d'un ulti, par exemple, de phare, etc. Là, c'est vrai que le bouclier est quand même réduit. Donc il faut bien réfléchir à quel moment vous allez l'utiliser. Surtout que quand vous l'enclenchez, ça dépense beaucoup plus que juste de le tenir enfoncé. Donc ça aussi, c'est des parmètes à réfléchir. Après, aussi, une combinaison qui est très intéressante maintenant avec la nouvelle diva, c'est, si vous êtes attaqué, de vous défendre et de balancer les requêtes. Logiquement, ça va faire sur l'ennemi, voire le tuer ou l'endommager gravement. Donc on va dire quand même que les deux se combinent assez bien. Donc après, comme je vous l'ai dit, il faudra avoir ça en banquette. Donc moi, je dirais quand même que le changement, même en défense, est agréable. Disons que même si on est en défense, je veux dire qu'on soit en attaque ou en défense, en attaque, on sera peut-être légèrement plus agressif. Mais dans tous les cas, dans la défense, on est quand même un minimum agressif dans notre manière de jouer. Donc moi, je trouve que c'est plutôt un bon changement. Après, voilà, le nucléer, il faut faire attention. Diva, maintenant, protège quand même beaucoup moins ses alliés. Donc je dirais que c'est un tank, c'est toujours un tank qui protège ses alliés, etc., qui prend les dégâts. Mais à voir. Peut-être que, du coup, les combinaisons vont changer. Parce que moi, personnellement, je sais qu'avant, souvent, j'aimais bien faire des duos Diva-Zaria, par exemple. Parce qu'on va dire que Zaria protégeait peut-être un petit peu moins ses alliés, même s'il y a capacité de le mettre boucler sur les alliés. Mais Diva, quand même, pouvait protéger longtemps ses alliés et plusieurs personnes à la fois, contrairement à Zaria. Là, malheureusement, ça a quand même été assez réduit. Donc à voir pour ce changement. Donc voilà, si on peut, on va dire, faire une petite finalité. Moi, je suis inquise par ce changement. Après, c'est sûr qu'un changement comme ça, il va falloir s'habituer, changer peut-être les compositions des équipes, notamment Ranked. Donc c'est forcément un personnage avec lequel il va falloir se réentraîner. Si vous êtes quelqu'un qui jouait souvent Diva, ne pensez pas que, parce que vous la jouez souvent, vous êtes totalement capable de la jouer maintenant. C'est très important de vous entraîner. Donc entraînez-vous bien quelques jours en partie rapide, je pense, avant de repartir en Ranked avec Diva. Moi, c'est ce que je peux vous conseiller. Donc voilà, j'espère que cette petite analyse vous aura plu. Moi, personnellement, je suis vraiment conquise par Diva. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Et surtout, comme je vous le dis, entraînez-vous. Donc là, voilà, c'était l'action de la partie. C'était la première partie que j'avais faite hier. Et j'avais direct fait une action de la partie. Donc c'était plutôt intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires. Et puis je vous dis à la prochaine !